bien le bonjour nous sommes samedi 9 janvier alors je sais pas si c'est passé j'avais le ok là il ya un instant donc vous m'excuserez si je sais quand il avait fait aller ben non j'ai toujours voilà donc nous sommes samedi et il est midi 17 nous allons partir parce que ça fait juste pardon quatre fois que je le dis mais comme n'est toujours pas prêt on fait mais c'est pas moi en fait c'est marceau qui va nous attendre par son est à la gym donc en fait on va le chercher là et donc ce matin je suis parti l'emmener à 10 heures et demie je suis partie avec adam on est allé sur chemilier parce que j'avais ma housse de couette à récupérer donc je vais enfin pouvoir pardon je vais enfin pouvoir changer les bras de mon lit et puis quelle idée de vous prendre avec le hockey je sais pas c'est que là on va partir et après je pourrai plus arrête de respirer pendant un second non ça marche pas j'ai le hockey maladif donc non ça ne marche pas donc nous sommes partis sur chemilier j'ai récupéré ma housse de couette j'ai acheté des petites choses en vrac puisque je les ai récupéré dans un magasin qui s'appelle la pesée donc j'ai acheté des pâtes semi-complexes je me suis acheté du savon au lait de chèvre pour mon vie pardon pour mon visage et j'ai acheté des petites gourmandises pour les enfants des petites billes au chocolat là je sais pas ce qu'ils ont ils sont où les chocolats à dents tu les amis où les chocolats ils sont dans la cuisine c'est bon alors oui vous en pouvez reprendre un chacun et par contre vous en a donné pour marteau on en a pris un chocolat donc là nous partons je termine parce que je suis perturbée avec les enfants donc en fait on est allé récupérer mon colis on est revenu à la maison récupérer elsa et comme et puis là bas on repart en fait chercher marceau et j'emmène les enfants chez leur papa attention à toi et bah moi après j'ai un colis un autre à récupérer chez carrefour à cholet et je dois aussi passer chez annaïs pour lui déposer l'ordinateur d'eric en fait eric devait y aller normalement hier en fait il est bloqué du dos du coup il peut pas trop faire de voiture donc là je vais lui emmener les enfants récupérer son ordi et vu que annaïs habite pas loin de chez lui du coup je vais aller lui déposer leur dînateur pendant sa pause déjeuner et ensuite moi je repasse par carrefour récupérer mon colis et je rentre à la maison non mais c'est des pâtes mais elsa on n'a pas le temps de faire l'avant-terre là on voyait aller l'avant-terre je prends ça pour la route pourquoi pour marceau ben il n'a pas besoin d'en avoir autant c'est qu'à bise et en sang bon allez on y va donc je fais ce que j'ai à faire et puis je vous reprends tout à l'heure sans le hockey ce sera mieux et bien que je ne sais pas parce que des fois il me reste pendant une heure pendant deux heures moi ça dépend je n'ai joie du hockey maladie je récupère les chemises pour demain je vous laisse parce que c'est trop bruyant bon eh ben je vous reprends il est 13h40 et je n'ai toujours pas mangé je suis dans ma voiture voilà j'ai pris un cbo des potatoes un coca et je mange dans ma voiture parce que je n'ai pas fini ce que j'ai à faire en fait je vous explique je suis partie emmener les enfants chez eric donc jusqu'ici tout va bien et puis j'ai donné donc l'ordinateur à anaïs ensuite je peux je prévoyais en fait de passer au relais colis prendre mon colis et rentrer chez moi sauf que je me suis présenté au relais colis et il ne délivre pas de colis entre midi et 14 heures donc là j'attends que le relais ouvre donc forcément je vais pas attendre 14 heures sans manger j'ai trop la dalle donc je suis passé au mcdo je me suis pris un petit menu et puis je vais en profiter pour aller chez décathlon aussi parce que ce matin impossible de trouver une tenue adaptée pour marceau aller à la gym donc je vais aller lui acheter une tenue gym pour qu'il soit à l'aise et et puis qu'il n'est pas froid parce que du coup moi ce matin je voulais lui faire le faire aller en short quoi parce que j'avais que ça et je me suis dit j'étais catastrophé parce qu'il allait avoir froid et j'ai réussi à lui mettre le jogging d'adam un peu grand mais ça a été on a retourné la taille et puis en fait ça se voyait même pas qu'il était trop grand et ensuite d'adam aussi voilà parce que j'étais un peu à la bourre dans mon linge donc il faut que je rattrape tout ça ce week-end ça craint du boudin j'ai quand même lavé les chemises pour l'église demain et ça me fait plaisir ce qu'éric m'a dit que malgré son mal de dos il va essayer de les emmener quand même surtout c'est important pour elsa donc elle a un rendez vous en fait demain elle a une réunion avec les jeunes filles et puis elle a un rendez vous avec l'évêque je sais pas pourquoi donc elle verra bien et puis donc pour elle c'est important donc c'est bien s'il a la possibilité de venir après s'il est vraiment quand c'est fin là il avait l'air vraiment mal donc bon à voir en tout cas moi je vais aller je vais manger mon petit mcdo ensuite je vais aller chez décathlon voir pour la tenue de marceau ensuite je repince au relais et puis après je rentre chez moi je pense en tout cas parce que je vois que laura vient de m'envoyer un message parce que c'est aura qui m'emmène tout à l'heure récupérer la voiture d'ailleurs je vous en ai pas parlé je ne vais pas avoir la voiture que je voulais je suis dégoûté j'ai une dame qui m'a appelé hier soir quand on était parti pour aller emmener comme au bmx la dame de la location leclerc m'a appelé pour me dire qu'en fait l'opel grand lande que je devais avoir est tombé en panne et que donc il était parti au garage et qu'il n'avait pas encore récupéré donc bah que du coup ils me ont comment dire échangé avec le scénic que j'ai eu la dernière fois donc ça me va bien le scénic y'a pas de problème bien que si ça avait pas été un hôtel un opel grand lande j'avoue que j'aurais pris une voiture plus petite mais mais bon voilà j'ai demandé elle n'en avait pas d'autres donc ce sera celle là et puis c'est tout du coup je vais voir si je peux réserver le grand lande pour le mois prochain parce que j'aimerais quand même bien l'essayer donc je vais voir ça mais je pense qu'elle va me demander si je veux le réserver de payer les 210 euros et je pourrais pas les payer ce mois-ci donc on verra bien et puis là du coup et je sais pas si laura va vouloir ce que je lui ai dit si tu veux qu'on se balade avant il ya possibilité et elle m'a répondu bah je dois aller chez confo je dois aller chez l'action machin mais d'abord je dois me laver et c'est donc si ça se trouve le temps que moi je mange et que je fasse que j'ai à faire elle m'aura rejoint sur Cholet et puis on va passer l'après m'ensemble peut-être ça nous arrive plus beaucoup là depuis des mois donc ça serait ça serait sympa voilà bon bah du coup je vais manger et puis je vous reprendrai plus tard pour vous dire un peu comment ça s'est passé bon bah je vous reprends il est 14h50 et je suis rentrée chez moi mais je repars du coup on avait prévu avec laura de se retrouver directement sur place là bas à Cholet et finalement j'avais trop envie de faire pipi surtout avec le coca que j'ai bu avec mon menu du coup il fallait que je rentre chez moi vu que actuellement avec le colis de il ya plus de toilettes publiques d'ouvertes donc du coup j'ai ramené à la maison tout ce que j'ai acheté alors fait un peu sceptique j'ai trouvé cette veste pour comme pour aller au bmx en fait c'est une veste spéciale pour faire du vélo en hiver donc elle est censée être chaude parce que pour le moment il a qu'une veste polaire et je trouve pas que ce soit suffisant et j'ai trouvé cette petite tenue alors je vois si je vais réussir à vous montrer un petit suite accompagné d'un petit bas de survet en fait pour marceau pour le baby gym 7 euros 50 c'est très bien et je lui ai quand même pris un bas de survet je n'ai même pas oublié je lui ai quand même pris un bas de survet pour faire du sport à l'école quand même et puis je lui ai pris des petites chaussettes pour aller au baby gym parce qu'il fait sport enfin je dis baby gym mais c'est pas le baby gym c'est la gym lui il fait sport en chaussettes donc voilà donc du coup je repars puisque Laura m'a dit qu'elle arrivait je vais pas la faire attendre et puis je vous reprendrai ce soir je pense pas avoir d'autres principes je vais avoir des achats un achat au moins à faire je vais regarder ça chez action je suis dégoûtée je suis rentrée tout à l'heure et en fait voilà quand je viens de rentrer j'ai vu ça il était normalement sur l'étagère donc je sais pas si c'est les enfants qui l'ont cassé ce matin et qui me l'ont pas dit mais en tout cas là je viens de rentrer et c'est comme ça ça peut pas être pernelle elle était pas dans la maison donc je sais pas trop comment ça fait alors là Laura est devant heureusement que je le sors donc je vous laisse et puis je vous reprendrai ce soir bon les amis je sais pas comment vous prendre pour être au plus clair par là je pense je suis dans la voiture ça y est je l'ai récupéré la nouvelle alors évidemment vous voyez rien parce qu'il fait noir mais vous voyez que le plafond ne pend pas bon déjà c'est pas la mienne donc là on vient de se faire une petite session au shopping alors petite la session j'ai pas dépensé beaucoup d'argent et tant mieux donc je vais rentrer à la maison j'attends juste que le pare-brise dégivre parce qu'évidemment voiture de location il n'y a pas de grattoir donc j'attends gentiment là j'ai mis le chauffage à fond et puis j'attends que ça se fait quand même vite donc ça va dégivrer un petit peu moi je vais rentrer je me suis trouvé j'avais pas envie de faire à manger ce soir j'avais pas non plus envie de me racheter un mcdo du coup je me suis pris une petite barquette de choucroutes oui pour manger ce soir et puis voilà je vais rentrer faire ma petite soirée tranquille travailler je vais faire un petit peu ce soir un petit peu demain comme ça j'y passe pas toute ma journée demain il n'y a plus grand chose à faire en fait sur ma commande donc j'en ai vraiment pas pour longtemps donc je vais faire ça ce soir et puis je terminerai demain après l'église du coup demain matin je vais à l'église les enfants viennent avec Eric du coup et puis demain ça va être journée repos je vous reprendrai quand même demain dans la journée mais ça sera journée repos j'en suis convaincue il faut que je vous tourne une vidéo aussi pour lundi et puis ben voilà ça va résumer ma soirée c'est plutôt pas mal et je vous reprendrai peut-être ce soir ou sinon ça sera demain mais mais là je vais rentrer tranquillement à la maison et puis par brise dégivre là que je puisse conduire ça serait bien c'est de mieux en mieux on a déjà bien ça chauffe bien je trouve parce que la mienne ne serait pas comme ça donc je vais prendre la route prudemment parce qu'en plus il est déjà 19h22 donc il faut que je me dépêche bon j'en ai pas pour 40 minutes à rentrer chez moi loin de là j'en ai pour 20 minutes à peine donc je vais y aller et puis je verrai si je vous reprends ce soir ou demain bon les amis je vous reprends il est 19h40 et je suis rentrée à la maison voilà donc ben la voiture nickel ah si il y a un voyant qui est allumé je ne sais pas ce que c'est alors il faudrait que j'aille chercher dans la voiture dans la boîte à gants le manuel pour voir à quoi ça correspond quand même pour pas pour rouler s'il y a un problème mais en tout cas fidèle à la dernière fois elle est super bien donc je vous fais un petit retour sur mes achats de la journée bon je vais vous montrer un peu mieux ce que j'ai acheté ce matin parce que je voulais montrer un peu à la va vite du coup ce matin je suis allée uniquement chez décathlon donc chez décathlon j'ai acheté un petit survêtement pour marceau voilà tout simple je crois que je l'ai payé 5 euros donc ça me va bien après marceau s'habille très rarement en jogging mais pour aller faire enfin pour le sport à l'école et aussi quand il va à la gym c'est quand même pas mal je lui ai pris du coup deux petites paires de chaussettes qui a priori sont étudiées spéciales pour faire de la gym pieds nus donc je pense je sais pas ce qu'elles ont de spécial voilà et puis ensuite je vais acheter donc un petit je sais pas si c'est réellement un jogging je sais pas s'il y a le nom sur le... il n'y avait pas d'étiquette à proprement parler non c'est pas écrit j'aurais appelé ça un jogging moi mais voilà donc le petit pantalon moi c'est le côté uni en fait qui me dérange c'est pour ça que j'ai pris un autre pantalon pour pouvoir dépareiller en fait j'aurais peut-être dû prendre un autre suite aussi comme ça ça lui faisait deux tenues mais bon j'avoue que sur l'instant j'y ai pas pensé et puis le petit pull qui va avec donc moi au début je pensais que c'était un pantalon et un t-shirt et en fait non c'était un pantalon et un sweat donc moi je pense lui mettre en fait le petit sweat comme ça avec ce survête là mais on verra bien pour l'instant on n'y est pas après on verra aussi avec lui ce qu'il a envie de porter parce que pour aller à la gym honnêtement c'est pas un défilé de mode donc si lui il préfère mettre l'ensemble il mettra l'ensemble c'est absolument pas un problème pour moi et puis j'ai trouvé cette veste donc pour Com puisque Com fait du BMX et que en ce moment BMX c'est dehors comme toute saison et il fait très froid donc voilà cette veste là je l'ai trouvée dans le magasin et alors quand j'étais dans le magasin j'ai essayé d'appeler Eric quatre fois il m'a jamais répondu je me suis dit est-ce que je la prends ? est-ce que je la prends pas ? parce que en fait elle est chaude elle est prévue à l'intérieur pour être portée comme un blouson sauf que elle est jaune fluo Com est un enfant extrêmement discret et il aime pas qu'on le remarque en fait et donc je me suis dit il voudra jamais porter du bleu du jaune fluo c'est mort donc j'ai essayé d'appeler quand j'étais dans le magasin impossible de les joindre donc je me suis dit tant pis je les prends quand même et puis on verra s'il veut pas je la ramènerai puis c'est tout parce que je l'ai quand même payé 40 euros donc je vais pas la garder s'il la met pas et finalement je l'ai eu au téléphone il m'a dit que ça ne me dérangeait absolument pas de porter du jaune fluo donc je suis ravie c'est parfait je suis très contente et puis du coup ah si cet après-midi j'ai acheté autre chose cet après-midi j'ai trouvé ça à l'incroyable alors je ne vais quasiment jamais à l'incroyable et là j'ai trouvé ce système alors je vais l'ouvrir devant vous comme ça peut-être que vous connaissez déjà moi je découvre honnêtement c'est réellement une découverte je ne connaissais pas du tout ce système en fait moi au jour d'aujourd'hui j'ai ça sur mes rideaux donc avec une pince comme vous voyez sauf que j'arrive pas à pincer mes rideaux là j'ai mon doigt qui est coincé dedans vous voyez parce que je ne sais pas s'il a été tordu ou quoi mais je n'arrive pas à attraper la pince pour fixer sur les rideaux et en plus ça m'a je ne sais pas si vous voyez mais les c'est vraiment des griffes il y a des dents et en fait ça a raccroché les mailles de mes rideaux et ça m'a tiré des fils donc je suis un peu dégoûtée alors que là en fait c'est aimanté alors dans ce sens là c'est mieux voilà et donc ça se pose sur les rideaux et ça s'aimante donc ça ne peut pas normalement tomber normalement donc je vais essayer ça j'ai trouvé que bon le motif il n'est rien de spécial mais je trouvais que sur des rideaux gris ça pouvait faire sympa donc je vais voir je vais essayer et puis je vous dirai si ça fonctionne ou pas mais en tout cas j'ai trouvé ça sympa alors après c'est pas donné par contre j'en ai eu pour 11 euros les deux c'est 5,50 euros l'embrase donc ah non c'est une embrasse pardon je croyais qu'on disait une embrasse mais non c'est une embrasse aimantée et donc 55 euros les deux 11 euros les deux 5,50 euros l'unité donc ça j'ai trouvé chez à l'incroyable alors si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller voir il y avait plein de modèles par contre c'est un peu chiant parce que c'est pas dans le rayon c'est présenté comme ça sur des spots dans le magasin donc bon il faut tomber dessus quoi donc je vais les essayer on verra bien et puis ce soir on est allé j'ai acheté autre chose à l'incroyable mais je sais plus ce que c'était j'avais acheté 3 trucs je me souviens plus ou non peut-être que j'avais que ça je me souviens plus enfin bref ensuite voilà on est rentré et puis on est rentré chacune chez soi avec Laura et je l'ai retrouvé ensuite pour qu'elle me ramène surchemillée du coup pour aller chercher la voiture donc on a été chercher la voiture on est allé dans le magasin Leclerc puisque moi j'avais besoin d'un cadre puisque je vous ai montré mon cadre qui était tombé donc j'ai racheté un cadre donc je vais remettre ma déclaration au monde de la famille en cadre et sur le mur c'est un document qui représente beaucoup pour moi je me suis trouvé un petit carnet c'est pour le boulot mais j'en avais besoin et puis et puis et puis et puis c'est tout chez Leclerc et puis ma chauve-croute évidemment j'ai mis dans la cuisine et puis nous sommes allées chez Action parce que la fille de Laura Luna voulait absolument aller chez Action et puis Laura elle cherchait des trucs donc on a regardé mais on n'a pas trouvé ce qu'elle voulait mais mais moi j'ai trouvé des choses voilà je cherchais une présentation pour ma table la dernière fois j'avais acheté je vais vous montrer la dernière fois j'avais acheté celle-ci en l'occurrence la forme par rapport à ma grande table je trouvais pas ça joli enfin je trouvais que c'était pas suffisant en fait limite il m'en aurait fallu deux comme ça pour que ça habille la table et j'ai trouvé ce soir ça donc j'ai acheté tout séparément c'est moi qui ai fait ce montage parce que ça me plaît comme ça 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 prendra dans le sens de la longueur moi je trouve ça vraiment très joli comme ça évidemment il faudrait pas que je le fasse tomber j'ai acheté les petites plantes séparément les bougies séparément le plateau séparément et je sais pas ça m'est venu comme ça tac 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 j'ai tout monté dans le rayon je me suis dit et ben nickel en deux minutes c'était réglé donc je suis très contente de cette trouvaille ça va décorer à présent ma table de séjour en attendant que je change les chaises j'en ai trouvé sur ces discounts j'avoue que j'hésite pas mal en ce moment à les commander et j'en voudrais six en fait donc pour l'instant je sais pas on verra je pense que j'en mettrai deux dans ma chambre puisque dans ma chambre alors il y a un peu de bordel là aujourd'hui je dois l'avouer j'en mettrai une dans le coin là-bas et une ici à la place de celle que j'ai là qui est horrible bon là il y a une serviette de toilette dessus mais elle va remonter dans les salles de bain bien sûr et justement je me demandais si j'allais pas mettre un fauteuil en fait dans le coin là-bas et je me dis que nous concrètement on a besoin de six chaises alors en sachant que Marceau il est petit et qu'en fonction de la taille de la chaise il va lui falloir un réhausseur ou un truc donc on verra si on lui met un réhausseur après tout je pense que si on lui met un réhausseur ça sera je sais pas si vous connaissez maintenant ils en font des gonflables en fait sur lesquels qu'on peut dégonfler ranger à sa guise donc je pense qu'on partirait plutôt sur cette option là mais du coup voilà j'hésite en ce moment je me dis est-ce que je les commande est-ce que je les commande pas j'en ai bien envie en tout cas ça va sûrement se décider ce week-end de toute façon parce que mes chaises elles sont moches elles sont extrêmement abîmées et j'ai les pieds qui commencent à branque-baller et j'ai peur en fait d'en perdre un dans peu de temps donc je pense que je vais voilà renouveler les chaises je voulais acheter une nouvelle table aussi mais j'ai envie d'une belle table en fait et je pense que je la commanderai plus tard comme ça je pourrais la payer en 4 fois me prendre une belle table et voilà j'ai d'autres achats à faire avant mais en tout cas une fois que j'aurai cette table et ces belles chaises j'aurai plus rien à assurer le canapé il faudra changer le canapé aussi parce que mon canapé il est très moche mais quand ce sera fait on sera bien voilà donc après chez Action j'ai acheté aussi ça parce que je vais vous montrer pour vous expliquer mieux voilà comme j'ai expliqué déjà plusieurs fois dans les vlogs à la maison on a une pâtissière Elsa elle adore la pâtisserie donc la dernière fois quand je suis allée chez Action j'ai trouvé ce moule à muffins qui était à 4,50€ je crois je me suis dit bah excellent donc je l'ai pris sauf que c'est une matière qui est censée être non adhérente au final Elsa a fait ses muffins dedans et ils ont collé donc on n'a pas réessayé d'en faire en chemisant chaque petite empreinte mais du coup je me suis dit j'ai trouvé ça chez Action c'est des petits moules en fait c'est des petits moules individuels en silicone alors ils ne font pas du tout la même taille que les empreintes mais ça j'ai envie de dire que ce n'est pas très grave et en fait je me suis dit qu'on pouvait les disposer dans le moule et du coup les faire cuire comme ça alors j'espère que ça cuira correctement parce que le moule plus le silicone j'espère que ça cuira correctement mais je me suis dit qu'en faisant comme ça je vais vous montrer j'ai disposé les petites coupelles dans les empreintes et je me dis que comme ça au moins on a un support rigide parce que moi c'était vraiment pour ça que j'avais pris ce plat c'était pour avoir un support rigide parce que Elsa quand elle en fait on avait déjà vu des coupelles comme ça il y a très longtemps et quand on verse dedans et bien comme c'est tout mou on a tendance à plier le truc ça coule par dessus enfin c'est un peu galère à manipuler et donc du coup avec le poids de la pâte aussi ça bouge donc là je me suis dit au moins c'est dans les empreintes et on est tranquille donc j'espère que ça fonctionnera comme ça et que ça conviendra à Elsa surtout du coup je me suis racheté deux pots comme ça je ne sais pas si vous vous souvenez je ne vous ai peut-être même pas montré d'ailleurs on m'en a offert un à Noël de la même couleur que j'ai mis dans ma cuisine et je me suis dit que c'était bien d'en avoir deux autres puisque ce sont en fait mes pots à bonbons que je laisse sur mes plans de travail ou sur les petites étagères que mon papa m'a installées et du coup je me suis dit que deux de plus ce n'était pas trop donc je suis très contente je les ai payés deux euros cinquante ça me va bien c'était pile ce que je voulais en plus je m'étais dit si j'en retrouve j'en prendrai et je ne pensais pas que c'était chez Action et en fait c'était chez Action je me suis acheté des chaussons chez Action alors c'est des claquettes tout bêtement mais c'est vrai que moi je n'ai pas de chaussons ou alors mes chaussons c'est des petits chaussons fourrés et j'avoue que quand je porte des collants fins je ne sais pas pourquoi mais en fait les chaussons que j'ai qui sont des petites ballerines en fourrure en fait elles me braillent mes mes mi-bas et mes collants et tout ça parce que je ne sais pas mes mi-bas se prennent dans la couture comme si c'était plié et collé en fait et quand je tire dessus ça les arrache en fait donc je ne comprends pas pourquoi mais en tout cas c'est le cas du coup je me suis acheté des chaussons qui sont rapides à enfiler et très pratiques à utiliser et je me suis trouvé un legging pour rester à la maison parce que souvent j'ai envie en fait de m'habiller confortablement mais je ne sais pas comment parce que dans ma garde-robe je n'ai plus rien du tout je ne sais plus quoi porter je ne sais plus comment m'habiller c'est une catastrophe et là j'ai trouvé alors c'est un legging et à la fois c'est juste un collant sans pied en fait et je pense que c'est confortable donc ne serait-ce que pour mettre sous mon pilou pilou je trouve parce que je n'aime pas porter mon pilou pilou tout seul sans mettre de enfin en étant juste en sous-vêtements en dessous je n'aime pas et je n'aime pas non plus le mettre par-dessus mon pyjama parce que du coup ça fait trop d'épaisseur donc je me dis juste un petit legging comme ça en sous le pilou pilou c'est parfait même sans le pilou pilou je pense que c'est parfait aussi donc c'est très bien comme ça et du coup on a fait le tour donc pour vous dire que je n'avais pas acheté grand chose déjà on a fait très vite dans les magasins donc je n'avais pas non plus le temps d'acheter grand chose mais en tout cas j'ai été à l'essentiel je suis très contente de mon plateau de décoration de table donc je vais voir pour les chaises je vais essayer de regarder là je vais aller prendre un bain maintenant parce que je n'ai pas très chaud bien que j'ai monté les radiateurs et ça se sent parce que quand je suis partie tout à l'heure j'ai été gelée dans la maison j'ai monté à 4 celui-ci celui de ma chambre et celui du couloir il y était déjà et en fait ça a clairement réchauffé parce que quand je suis rentrée je l'ai senti en fait donc c'est parfait donc là je vais aller prendre un petit bain pour me réchauffer pour pouvoir me raser tout ça enfin rafraîchir un petit peu mon corps et puis après je vais redescendre manger et faire ce que j'ai à faire un petit peu de boulot ranger du ménage tout ça et puis après j'irai me coucher puisque demain je me lève pour aller à l'église je ne me lève pas très tôt je me lève à 8h30 je crois ouais je me lève à 8h30 je vais peut-être même me laver les cheveux là maintenant comme ça ce sera fait et comme ça demain voilà en me levant entre 8h30 et 9h je serai à l'heure donc c'est très bien donc voilà bon bah du coup je vais rester là pour aujourd'hui et je vous reprendrai demain pour la suite de ce vlog bon bah je vous reprends on est dimanche il est 9h18 et je suis dans la voiture et en fait je voulais juste regarder regarder dans le manuel avant de partir le voyant qui est allumé à quoi il correspond juste pour être sûre qu'il n'y a pas de soucis avec la voiture du coup j'ai mis les sièges des enfants dans la voiture au cas où parce que Eric m'a appelé pour me dire que il n'était pas du tout en état d'aller à l'église donc il m'a demandé si je pouvais passer chercher Elsa puisque Elsa comme j'avais expliqué elle a des réunions des rendez-vous à l'église et puis elle a très envie de venir de toute façon donc je lui ai dit évidemment je ne vais pas la laisser la laisser comme ça juste que bah du coup les gars ne veulent pas venir donc ils ne viennent pas ils ne viennent pas c'est pas grave je vais essayer de trouver cette info et puis je vais y aller la voiture est tellement gelée vous n'imaginez même pas c'est une horreur donc bon je vais faire ma petite recherche et puis je vous reprendrai ce midi on vous reprendra peut-être un peu avec Elsa si on arrive trop en avance à l'église ce qui nous arrive assez régulièrement sinon je vous reprendrai dans la journée bon les amis je vous reprends il est 16h20 et je vais partir je vais partir en fait rejoindre Anaïs dans l'appartement d'Eric où elle habitait avant puisque j'en ai parlé elle a déménagé cette semaine et en fait le gros de son déménagement a eu lieu hier mais ils n'ont pas terminé il reste des bricoles mais il reste des choses donc il faut effectivement aller terminer en fait et puis bon elle est en train de faire le ménage là-bas en ce moment je regarde ma boucle d'oreille il me paraît bizarre oui le truc qui passe devant normalement voilà c'est n'importe quoi donc là elle est en train de ramasser ses dernières affaires et de faire le ménage et du coup moi je m'en vais l'aider et la chercher surtout à ramener toutes ses affaires chez elle alors je ne sais pas trop comment ça va s'organiser parce que sa maison étant plutôt très mal placée je ne sais pas comment on va faire ou on va se garer enfin bref on verra toi en tout cas là je me bois un grand verre parce que je suis en phase de déshydratation là c'est horrible et puis du coup dans la foulée je vais la ramener donc à Cholet et comme je serai à Cholet je récupère les enfants en même temps puisque Eric ne peut toujours pas conduire donc je récupère les enfants et on va rentrer en fait j'ai réalisé qu'ils n'avaient pas fini leur leçon enfin qu'ils n'avaient pas fait du tout leur leçon en fait j'ai complètement zappé comme vendredi on a couru pour faire les activités sportives d'ailleurs je ne vous ai même pas raconté ce qui s'est passé la grosse frayeur de ma vie et du coup on a zappé les leçons en fait pour vous raconter un peu l'anecdote dont je me serai clairement passée le vendredi soir c'est la grande course pour moi en fait j'emmène Com à 18h au BMX et en fait à 18h15 Elsa elle sort de la gym de la danse parce qu'elle elle commence à 17h15 directement en sortant du collège donc elle sort à 18h15 donc moi j'ai à peine le temps quand j'arrive elle est déjà sortie mais c'est pas grave du coup je dépose Com au BMX je vais à Chemilliers pour récupérer Elsa je retourne à Cholet pour récupérer Com et en fait vendredi sur mon temps de trajet c'est à dire au moment où j'entrais dans Chemilliers pour aller chercher Elsa mon téléphone sonne d'un numéro que je ne connaissais pas j'ai décroché et là c'était une dame très bienveillante mais qui m'a quand même un peu fait flipper elle me dit bonjour je suis avec votre petit garçon Com il était assis sur le trottoir enfin je viens de le récupérer il était tout seul sur le parking du stade il est assis sur le trottoir et il attend dans le froid alors je lui dis mais normalement il était censé être à son cours de BMX et là elle me répond il me dit qu'il a attendu devant la porte et que personne n'est venu je lui dis mais pourtant il y avait cours de BMX je ne comprends pas et elle me dit je ne sais pas et en fait la dame elle pensait que le BMX c'était dans le gymnase et du coup je lui dis il faut qu'il retourne au terrain en fait et qu'il fasse ce qu'il appelle son prof je dis s'il va sur le côté du stade normalement il a c'est juste une petite barrière en fait il aurait tout à fait pu passer par dessus si le portail était fermé pour aller rejoindre en fait son équipe et elle me dit ah ben je ne sais pas elle me dit après ça ne me dérange pas de vous attendre si vous voulez je le prends avec moi parce qu'en fait elle est allée récupérer son petit enfant qui était à la manne en fait et la manne elle est sur le parking justement du stade et elle me dit ça ne me dérange pas de vous attendre je le prends juste avec moi dans ma voiture pour pas qu'il ait froid et on vous attend sur le parking et dans ma tête je me dis punaise mais mon fils il est avec une inconnue il est tout seul au milieu de nulle part il fait noir il fait froid j'ai pas compris et j'étais totalement à compréhension je lui dis je suis désolée je sais pas quoi vous dire je lui dis moi je serai surcholée que dans 20 bonnes minutes et là elle me dit ça ne me dérange pas madame vous inquiétez pas et je lui dis non mais je lui dis en fait je ne comprends pas pourquoi il n'est pas allé au BMX et elle me dit apparemment il est arrivé en retard le cours était déjà commencé alors je me dis c'est bizarre pourquoi il n'est pas rentré quand même et elle me dit je ne sais pas il ne parle pas beaucoup alors elle me dit je n'arrive pas trop à savoir je lui dis écoutez je suis désolée de vous demander ça mais je lui dis normalement il y a des gens en fait sur le cours de BMX donc elle me dit je vais rentrer dans la salle je vais aller voir je lui dis non en fait le BMX c'est au fond c'est derrière les salles et elle me dit ah d'accord elle me dit bon bah on va aller voir je vais l'emmener je vais l'accompagner puis on va voir et elle me dit je vous rappelle ne vous inquiétez pas en fait elle m'a rappelé 5 minutes après pour me dire c'est bon il est parti avec son prof de BMX ne vous inquiétez pas il est entre deux bonnes mains donc j'ai remercié cette personne mais comme jamais elle m'a dit bah non je vous en prie c'est normal j'imagine que vous auriez fait la même chose et c'est le cas évidemment que j'aurais fait la même chose mais quand c'est son propre enfant il veut savoir entre les mains d'une inconnue mais ça m'a mise en panique et je me dis c'est la dernière fois que je le laisse avant que le prof soit arrivé en fait d'habitude il attend avec les autres enfants devant la grille là c'est vrai que quand on est arrivé il n'y avait personne mais je me suis dit il faisait encore jour les autres vont arriver il n'y a pas de problème sauf que si il y a eu un problème parce qu'en fait compte tenu du couvre-feu ils ont changé les horaires du vendredi soir et ils ont envoyé un mail il y a quelques semaines mais en fait comme Com préférait y aller le samedi moi j'avais regardé les horaires du samedi et les horaires du samedi n'avaient pas changé et là il m'a dit jeudi soir non je préfère y aller demain je préfère c'est mieux donc je lui ai dit ok je t'emmènerai vendredi mais du coup je n'ai pas réalisé qu'avec le couvre-feu l'horaire avait changé et donc en fait ce n'était pas 18h on ne sera pas piégé la semaine à venir mais franchement j'ai eu trop peur donc bon je vous avoue que j'en ai pleuré dans la voiture j'étais avec Elsa et j'en ai pleuré de stress tellement ça m'a ça m'a angoissé donc bon après voilà c'est mon coeur de maman qui réagit comme ça mais je pense que n'importe qui aurait réagi pareil que moi et je après voilà c'est des erreurs qu'on fait une fois mais pas deux enfin bref bon du coup je vais boire mon petit perrier puis après je vais y aller parce qu'Anaïs m'attend bon ben les amis je vous reprends il est 22h52 donc oui il est tard mais en fait ce soir je ne suis pas fatiguée donc ça ne me dérange pas de faire le vlog maintenant d'autant que j'ai déjà tout monté jusque là donc j'ai quasiment terminé du coup ben en fait cet après-midi j'ai été déménager à Anaïs j'ai récupéré les enfants on est rentrés ils ont fait leurs leçons ils ont pris leur douche on a mangé du coup on a pris en fait un McDo parce que c'était quand ? vendredi soir quand on est rentré on avait bien couru aussi toute la soirée et en fait j'avais dit aux enfants ben ce soir on va prendre McDo parce que on va rentrer trop tard en fait et finalement on est rentré moins tard que prévu parce que il était prévu que j'emmène Anaïs dans l'appartement d'Eric pour qu'elle récupère un truc que je la ramène chez elle et que ensuite je rentre chez moi sauf qu'en fait c'est un truc qu'elle devait me donner enfin oui me donner et en fait ben il s'avère que son copain avait besoin lui aussi d'aller récupérer des affaires et donc du coup il a récupéré le truc en question et donc j'ai pu le récupérer directement chez elle sur Cholet donc comme j'étais sur Cholet puisque le BMI de Com était sur Cholet du coup ben on l'a récupéré mais en à peine 10 minutes quoi alors que moi j'avais prévu qu'on y passe quasiment une heure puisque j'avais prévu déjà 20 minutes de trajet à chaque fois donc et finalement ben non et heureusement parce que j'avais zappé le couvre-feu en fait et quand on est reparti de chez Anaïs ben c'était l'heure du couvre-feu donc on est quand même passé au McDo pour voir mais évidemment c'était fermé et donc du coup les enfants étaient déçus donc je ne voulais pas je ne leur avais pas dit on mangera McDo dimanche soir mais c'est vrai que là en allant les chercher je me suis dit oh allez je fais je fais l'effort moi ça m'en aura fait deux dans le week-end c'est abusé et du coup ben on a fait ça ce soir on l'a pris alors c'était assez tôt par contre on a mangé de bonne heure on a mangé il était 18h30 du coup mais bon après c'est pas c'est pas quelque chose qui nous dérange parce que c'est un horaire auquel on est habitué à manger étant donné que on fait toujours en sorte que les enfants aillent se coucher de bonne heure du coup en général on mange de bonne heure aussi voilà du coup j'ai réfléchi pour les chaises en fait je ne vais pas les prendre ce mois-ci parce que la CAF a encore bugué avec mon dossier j'en ai ras le bol ça fait au moins six mois que ça dure je n'en peux plus du coup ils ont recalculé mes droits ils me prennent des trop perçus dans tous les sens mais quand je vous dis dans tous les sens c'est partout sur mes allocs sur mes APL alors que c'est de l'argent que je ne leur dois même pas à la base donc quand ils vont devoir me les rendre je pense qu'ils vont devoir casquer parce que là ils m'ont déjà pris plus de 600 euros déjà donc et c'est ridicule enfin bref pour l'instant c'est toujours retenu sur mes allocs et là du coup ce mois-ci je dois payer 220 euros de loyer alors qu'en temps normal je paye une trentaine d'euros donc bon j'ai hâte qu'ils règlent le problème parce que ça commence à m'agacer et du coup en attendant comme j'ai ce loyer à payer je ne vais pas faire de frais à côté je n'ai pas envie de me mettre dans la mouise ce n'est pas du tout le but donc je les commanderai peut-être en février on verra du coup je vais arrêter ce vlog maintenant parce qu'il faut encore que je le monte que je termine de le monter et que je le charge et puis après je vais aller me coucher tranquillement j'ai commencé à installer mes draps mes nouveaux draps dans mon lit mais en fait j'ai mis là le drap housse et deux têtes oreillers mais les deux autres têtes oreillers et la housse de couette sont dans le sèche-linge puisque je les ai récupérés qu'hier donc du coup je les ai lavés et là ils sont en train de sécher donc je vais aller les chercher et les mettre dans mon lit et puis du coup je vais me coucher puisque demain reprise pas le choix quand il faut y aller il faut y aller donc voilà du coup je vous remercie d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin j'espère qu'il vous aura plu il est un petit peu long pour le coup j'en fais rarement des comme ça et puis c'est pas habituel non plus que vous ayez le vlog le lundi mais c'est vrai que j'ai pas eu le temps finalement dans le week-end de tourner la vidéo donc je me suis dit j'avais le vlog donc je me suis dit je mets le vlog aujourd'hui je mettrai la vidéo à thème jeudi ça n'a pas grand d'importance enfin l'ordre n'a pas grande importance donc on va rester comme ça voilà bon bah sur ce je vous remercie d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin merci pour votre fidélité vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et ça fait vraiment plaisir donc bah merci beaucoup et puis bah je vais vous souhaiter une bonne journée une bonne semaine et bah on se retrouve jeudi pour une vidéo à thème et puis bah à le week-end prochain pour un nouveau vlog ciao c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti